C'est un projet qui est représentatif de toutes les technologies qu'on a à notre disposition à l'école. On a tout le projet qui a été modélisé en 3D puis qui a été mis en réalité virtuelle pour pouvoir valider finalement avant de fabriquer. Ensuite toutes les pièces donc le caisson qui a été fait autour en bois et ainsi de suite, tout ça ça a été programmé et fabriqué sur machines à commandes numériques. Puis il y a aussi quelques petites pièces qui sont faites en découpe laser donc on a quand même globalement quelque chose qui est basé sur des technologies numériques. En vrai de vrai ça tu le fais avec ton créé et tu crées ta matière en dessous ? Il y a vraiment cette volonté de transmettre l'envie de faire aux élèves. Il n'y a pas grand chose qu'on ne peut pas fabriquer avec assez de volonté et puis de tous ces outils qu'on a autour de nous. On a tout ce qu'il faut pour prototyper. On a des machines vraiment professionnelles pour vraiment développer nos projets. C'est rassurant pour l'avenir parce qu'on sait que les étudiants d'aujourd'hui ce sont nos professionnels de demain. On n'est plus du tout sur ce que c'était avant en tout cas en termes de métier du bois donc l'idée c'est de donner toutes les compétences et les capacités à nos étudiants. Pour des stages ou pour des expériences professionnelles c'est hyper pratique d'arriver en entreprise et de savoir déjà faire des choses. Pour nous ça nous apporte beaucoup. l'ESB avec ses investissements numériques vont tirer les entreprises et le tissu industriel vers le haut.